On passe à Woosnext qui m'intriguait au moment où on en a parlé dans les sorties ou en news, je sais plus où c'était, mais j'étais en mode, mais l'école a emporté, mais qui n'est pas emporté, tu vois, c'est vraiment cette vibe, est-ce que c'est un peu comme ça ou pas du tout, tu vas nous dire ? Pas vraiment, alors je vais t'expliquer, du coup, Woosnext c'est de Kimi Noli Wakasugi, donc c'est l'auteur de Détombée de la City, qui était un manga bizarre, une sorte de cringe comédie autour du death metal, qui a une sortie un peu confidentielle chez nous, ça sera pas le cas avec la nouvelle série de l'auteur, du coup, parce que Woosnext sortait Détombée de la City, à l'époque c'était chez 12bis que ça sortait Détombée de la City, donc c'est une maison de sauf qui n'existe plus, voilà, on retrouve d'ailleurs un peu son humour cringe dans cette série de science-fiction horrifique avec une touche de psychologie suspense, voilà, l'histoire elle est pas compliquée, imaginez il y a des pochitas géants avec une bouche sortant de parasites qui bouffent les gens, qui ont envahi le Japon, et peut-être même le monde, on sait pas, et on va suivre un lycéen qui veut pas crever tout de suite, il est retranché avec ses camarades de classe dans son école et ça fait 60 jours déjà qu'ils survivent, sauf que leur manière de survivre elle est assez peu morale, parce que le leader du groupe a choisi de temporiser en sacrifiant 1000 personnes par jour à la créature qui se balade dans la cour, voilà, donc ils ne sont plus que 7 quand l'histoire commence et on se demande qui sera le prochain à envoyer et se faire bouffer, d'où ce titre, Woosnext, qui sera le prochain, qui sera le suivant, et c'est super intéressant, c'est un survival avec un humour grinçant, où tout fonctionne sur la psychologie et la dynamique entre les personnages, le héros c'est de serpillir, il s'est aplati, plié en quatre pour montrer son utilité et pas mourir tout de suite, c'est loin d'être un héros, il est même assez détestable apparemment, ce qui le rend plutôt humain, tant d'un qui jouent de leur charisme, d'autres de leur corps, tant d'un qui sont très intelligents aussi, d'autres qui utilisent leur force, ils veulent tous rester en vie et c'est bien normal, c'est presque bataille royale, sauf qu'ils s'entenduent pas, vous vous dites qu'ils pourraient s'attaquer à la créature, c'est vrai, mais avec quoi et comment ? Est-ce que ça sera efficace ? Je vous en dis pas plus là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le titre pourrait être autoconclusif en fait, il termine sur un cliffhanger absolument assassin, qui relance une pièce dans la machine, alors qu'il se compte plus que sur les doigts d'une main, et là avec cette fin de volume, j'ai vraiment plein de questions qui m'ont assailli le cerveau, la série est arrivée au Japon, il fait 10 tomes, et j'avoue que je me suis spoil en cherchant les couvres des tomes suivants, et j'ai encore plus de questions maintenant, donc j'étais assez surpris. L'erreur de l'élu. Je cherchais à avoir des infos sur les couvertures suivantes, et en fait, il y avait des extraits de chapitres au milieu des pages sur Google, donc j'ai eu des pages couleur très intrigantes. Du coup, c'est assez violent et parfois cru quand même, mais en soi, pas plus dégueu que Shensouman pour l'instant, la différence, c'est le ton de l'écriture qui est beaucoup plus adulte pour le coup, ça parle ouvertement de sexualité, il y a de la masturbation aussi à un moment, enfin voilà, il y a des trucs, c'est quand même des lycéens désespérés qui font des trucs trash quand même, mais le truc c'est qu'ils ne peuvent pas se buter, parce que du coup, l'objectif c'est quand même de se donner à bouffer à la créature, donc tu ne peux pas te débarrasser de quelqu'un comme ça, il faut qu'il soit en vie jusqu'au bout. Donc c'est plutôt intéressant, c'est très intriguant, on a le cast du premier tome qui est à la fin, qui est derrière. Trop bien ça, c'est cool ! Alors je suppose que sur le top 2, on va avoir le nouveau cast, parce qu'il y en a plein qui ont disparu depuis, qui se sont fait bouffer, donc la bestiole est assez intrigante, vraiment on dirait Pochita, on est d'accord ? J'avoue que là, franchement, on dirait Pochita, c'est en petit, il y a une vibe Pochita, il manque la poignée pour l'attraper, c'est ça, il a une queue un peu reptilienne aussi, et il a 4 yeux, même si ça ne se voit pas tout de suite. Ah oui, ils sont tout petits les yeux, on les voit sur l'image à droite, mais c'est qui la meuf là ? Eh bien écoute, la nana, c'est celle qui fait de la boxe, elle s'appelle Yamabuki, moi je pense qu'à un moment, elle va aller se friter avec le monstre à main nue, je ne pense pas qu'elle va gagner. Mais voilà, parce que la bestiole, je l'ai vu se battre, la bestiole, ils ont tenté plein de fois de lui casser la gueule, franchement je ne l'ai pas vu morfler plus que ça, donc c'est pas évident. Il y a quelques planches qui sont très chouettes d'ailleurs, avec le monstre. Il y a un peu d'humour autour de la bestiole d'ailleurs, dans les moments trash, il agit un peu comme un chiant en fait, la créature. Genre des fois il gratte aux arbres et tout, tu le vois aller chier dans un coin de la cour, c'est trop... Génial ! En plus il fait caca les gens qu'il a mangé juste avant, genre. Ouais c'est ça quoi ! T'as pas vu, la dernière planche, la toute dernière case du volume, c'est la bestiole qui te lâche un énorme rond au milieu de la cour. Le moment c'est un énorme blap ! Genre c'est assez marrant quoi. Mais du coup il y a ce genre d'humour là, et en même temps le reste n'est pas spécialement drôle, donc c'est assez bizarre. Pour l'instant c'est le seul monstre qu'on peut voir, effectivement. Mais par contre je pense qu'il y en a d'autres, parce qu'ils te laissent entendre qu'il y en a d'autres dans le Japon, mais on les a pas vus. Ils en parlent dès le départ en fait. Ils te disent que l'armée est venue les chercher sur le toit à un moment pour évacuer les blessés, et qu'ils sont pas revenus. Ah ! Voilà. Et du coup ça fait souvent un jour qu'ils attendent qu'ils reviennent quoi. Donc voilà. Mais du coup les seuls élèves qui restent, c'est genre tous les élèves du bas-u quoi. C'est-à-dire que tous les élèves du bas-u ils sont passés ? Se sont fait bouffer les uns après les autres ! Ouais, ont été choisis à la courte paille, ont été décidés de manière arbitraire. Un lycée c'est un millier d'élèves dans l'idée, donc c'est-à-dire qu'il y a un lycée, il en reste 7. Et du coup la bestiole défonce le beurre du gymnase et bouffe tous ceux qui étaient déjà installés quoi. Donc ils étaient beaucoup moins nombreux dès le premier jour. Ok, voilà. C'est un des points que je voulais... Donc t'as seulement ceux qui étaient sur le toit qui ont survécu en fait, et ceux qui étaient encore encore descendus. Et du coup il en restait déjà pas mal, et en fait t'as un leader qui s'installe directement et qui va décider d'éliminer ceux qui sont pas utiles au reste du bug. Qui servent pas à la survie, qui servent pas à faire la bouffe, qui servent pas à faire des barricades, enfin voilà c'est... Au fur et à mesure ça va s'écréver et puis au début ils sont plus que 7 quoi. Donc c'est vrai que... Enfin ça commence avec un qui essaye de se battre avec une sorte de lance avec de l'acide de boue, et il se fait bouffer à la page 2. Voilà donc... Et en vrai en terme de violence, c'est très radical, c'est-à-dire que t'as la bestiole et t'as juste les morceaux du mec autour qui volent. Voilà, c'est presque effacé de la réalité quoi. On dirait... On est dans Jojo Party 3 quoi. Ah, ça tu me le vends bien là ! C'est... Ok, d'accord. Tu vois Vanilla Ice, voilà c'est un peu ça. On est sur un point où t'as clairement envie d'aller lire le 2. Du coup là t'es bien parti pour avoir envie d'aller lire le 2. Ouais moi je suis très chaud pour le 2 effectivement. Moi je pense que je vais me faire la série complète, de toute façon c'est un titre qui m'intrigue déjà beaucoup. Il y a un côté survival, il y a des monstres... Au début je me disais ça va être un truc un peu tokusatsu façon Keiju Ega, mais en fait non, pas du tout. C'est vraiment du monstre à taille pas humaine mais effectivement c'est pas du Kaiju, c'est pas des monstres géants. Donc j'étais assez curieux et c'est vrai que le premier volume était assez convaincant. Il y a des planches qui sont drôles. T'as un dessin qui me rappelle bien Death from Metal City pour le coup. On voit qu'il a pas trop évolué de ce côté là, c'est assez ressemblant. Vraiment son trait a pas beaucoup bougé je trouve, entre les deux époques. Alors que Death from Metal City ça a bien 15 ans je pense en vrai. Donc ouais c'est vrai que là dessus c'est peut-être dommage. Mais c'est vrai qu'on a pas eu autre chose entre temps, je sais pas s'il a fait autre chose d'ailleurs. Finalement entre les deux. Mais ça fonctionne bien. Par contre je m'attendais à ce qu'il fasse de la comédie parce que c'était quand même sa spécialité. C'est un mec qui est habitué de la comédie. Il est fan de, comment s'appelle, de Gorillaman et de, je sais pas, Dr. Streep par exemple. Et c'est vrai que sur Death from Metal City tu ressens la comédie. Là c'est encore plus grinçant. Autant Death from Metal City c'était marrant tu vois. Là c'est moins drôle. C'est tu ris jaune quoi. Il y a un humour un peu noir et autour de la bestiole surtout en fait. Plus que les humains. Enfin les humains ils ont des relations humaines très brutales, violentes, un peu sauvages. Et c'est pas comique du tout. Alors que par contre toutes les interactions avec la créature. Bah tu te marres presque. C'est assez bizarre. Mais du coup ouais très bon titre. J'étais assez étonné. Je suis surpris. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi chouette. Voilà. Et bien écoute c'est noté. Merci beaucoup prof. On rappelle que d'après les informations que nous transmet Andymion sur le chat. La série est finie au Japon en 10 tomes. Après peut-être à vérifier. Mais en tout cas. Alors Vangalius disait 9 tomes. Et en fait j'avais vu une couverture 10 sur internet. Donc j'ai pas. Pour moi c'était terminé en 10 effectivement. Bah pour Andymion c'était en cours en 9. Et maintenant on dit c'est fini en 10. Donc pas très long. Clairement pas très long. Et c'est un très bon point. Bien évidemment. D'ailleurs pour finalement. Non c'est prof qui disait 10. Ah bon ? Ouais j'ai 10 pendant la réunion. D'accord. Mais moi il faut me dire Andymion que tu es en train de répéter ce que dit. Moi je pensais que c'était une information complémentaire que tu nous apportais. Mais du coup voilà c'est en soit pas si long. En espérant que ce soit fini en 10 volumes. Parce que si c'est pas fini en 10 volumes bah du coup on peut pas vous dire que c'est pas long. Mais en moins long on a la dernière review puisqu'il s'agit d'un one shot. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.